Vous voulez mettre à jour votre SOLIDWORKS PDM professionnel ou standard à jour? Eh bien, vous êtes au bon endroit. On va le faire dans les prochaines minutes. Pour débuter, il faut s'assurer d'avoir le téléchargement de SOLIDWORKS. On suggère toujours d'avoir l'entièreté du DVD. À ce moment-là, on peut mettre à jour autant les produits serveurs que les produits SOLIDWORKS pour les postes des clients. Ensuite, vous faites le backup de la base de données. Vous informez les utilisateurs de la mise à jour parce que vous allez devoir bloquer la voûte. Donc, les gens n'auront plus accès aux données. Ensuite, on est prêt. On fait la mise à jour de PDM serveurs et de la base de données. Le tout dépend toujours du nombre de fichiers que vous avez. On commence par aller bloquer la voûte. Donc, aller chercher l'outil d'administration qui va ouvrir ici. On va venir se connecter à la voûte. Donc, vous devez avoir le mot de passe. Et quand vous avez accès à la voûte, on va devoir venir faire bouton de droite, propriété et bloquer les connexions. On est donc prêt à commencer. On se rend dans le dossier et SFDM, bouton de droite, exécuter en tant qu'administrateur. Donc, dans le cas de mon ordinateur, j'ai des produits serveurs et j'ai les produits de SOLIDWORKS pour utilisateurs. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre à jour mon PDM serveur SP2 à SP3 ici. Suivant. Donc, faites attention ici. Donc, toujours vérifiez que par défaut, SOLIDWORKS le met à PDM professionnel. Donc, assurez-vous que vous êtes bien sur la bonne version de SOLIDWORKS PDM. OK. Professionnel ou standard. Donc, ici, encore là, si on est sur le serveur, on met à jour en grande majorité des clients, on va mettre le serveur d'archives, serveur de base de données. On va mettre à jour aussi le client. Pourquoi le client sur le serveur? Parce que des fois, ça va nous permettre de s'assurer qu'on est capable de se connecter. Donc, c'est une façon où on sait qu'on est déjà, le problème souvent va être réglé à ce niveau-là. OK. Donc, ici, il faut rentrer le mot de passe de la base de données. Donc, le mot de passe est ça. Donc, ici, je n'ai pas besoin de télécharger parce qu'au départ, j'ai téléchargé tout le package d'installation. Donc, maintenant, l'installation est terminée. Je vais sélectionner que je veux participer et je dois redémarrer. Si c'est une machine, je peux le faire. Sinon, on dit pour un serveur, il n'est pas nécessaire de redémarrer. Donc, il va démarrer ultérieurement. Par la suite, on retourne dans notre téléchargement et on vient ici dans ce AdWords PDM serveur. Donc, ce qu'on a fait avec l'utilitaire, c'est de mettre à jour le logiciel. Maintenant, on doit mettre à jour la base de données. On rentre ici et tout simplement faire un upgrade de la base de données. Donc, l'assistant de mise à jour de la base de données, ce n'est que pour les administrateurs. Vous voulez vraiment le lancer? On dit oui. Par défaut, on va souvent choisir local. Ensuite, on fait suivant. On doit rentrer le mot de passe de la base de données. On va faire suivant. Et on vient sélectionner les bases de données que l'on doit mettre à jour. On fait suivant. Ensuite, à la fin, vous allez voir le menu qui est là et on descend jusqu'en bas pour s'assurer que tout a bien été. Ensuite, on fait terminer et on va être capable de passer à la prochaine étape. Donc, pour donner l'accès à mes utilisateurs, je n'oublie pas de retourner ici, propriétés. Et je permets les connexions. Voici comment on met à jour SolidWorks PDM Server et sa base de données. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501